Bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques années, j'ai été confronté à une attaque informatique d'une rare violence qui a bien failli me coûter l'une de mes principales activités. Une intrusion qui a nécessité que je traque son auteur au travers de trois continents avant de réussir à l'identifier et à le localiser. Ce soir, c'est cette histoire que j'ai décidé de vous raconter. C'était un jeudi, un matin de juillet 2011 presque comme les autres sous le ciel ensoleillé de la Ciotat. A cette époque, j'ai pour l'une de mes activités des bureaux au cœur même d'un data center à quelques mètres à peine de mes baies de serveurs. Alors cette journée s'annonçait plutôt belle et plutôt tranquille, comme à peu près toutes les journées en cette saison en Provence. La version 3.0 de Linux venait de sortir et Steve Jobs n'avait pas encore annoncé sa démission du poste de CEO d'Apple qui interviendrait environ un mois plus tard. Et c'est pendant qu'avec Jérôme à cas crash test, nous étions en train de débattre autour du premier café de la journée de la prochaine sortie des nouveaux processeurs AMD que tout va basculer. Le son caractéristique d'une alerte se fait entendre sur le téléphone. Un serveur est down. Je me rends rapidement sur le PC le plus proche, mon café à la main, je me connecte sur l'interface IPMI du serveur pour voir ce qui se passe. Et là, rien ne répond. Moins d'une minute plus tard, on se retrouve devant la machine ou plutôt derrière avec un écran, un clavier de connecté pour savoir ce qui se passe. Et là, quelque chose de curieux, rien à l'écran. La machine semble éteinte. On rallume donc le serveur et là, pas de surprise, tout fonctionne bien. La procédure de démarrage semble fonctionner correctement. On retourne donc au bureau, je vérifie, c'est une machine non infogérée, mais cependant certains clients laissent notre clé SSH sur les machines. Je teste et je me connecte bien sur la machine. Je fais un check rapide du système, je ne vois pas d'opération particulière, pas de message d'erreur particulier. On en conclut à ce moment-là à une action du client qui a provoqué un arrêt de la machine au lieu de faire un reboot. Une bonne demi-heure se passe et c'est alors qu'une seconde alerte retentit. Même symptôme, mais sur un serveur différent. On se déplace, on branche un écran, un clavier, même opération, redémarrage de la machine, tout s'en bloquait. Moins de 10 minutes plus tard, d'autres alertes commencent à tomber. Plusieurs serveurs en même temps. Tous des serveurs super micro, tous disposant d'un module IPMI et les adresses IP de chacun des IPMI semblent se suivre dans l'ordre des downs. L'histoire commence à sentir mauvais. C'est alors que je décide de me plonger dans le monitoring et je découvre que quelque chose cloche. En effet, l'ensemble des machines qui ont ce symptôme ont eu un pic de trafic réseau sur l'IPMI juste avant. Je commence à entrevoir la vérité, mais quelque chose va me sortir de ma torpeur. Désormais, toutes les machines qui sont rebootées s'éteignent automatiquement lors du démarrage. On tente de débrancher les machines du réseau, rien n'y fait, même symptôme. Je me précipite sur les différents sites d'information sécurité à la recherche de la publication d'une nouvelle vulnérabilité qui affecterait les IPMI super micro. Mais là, rien du tout. Il s'agit vraisemblablement d'un zéro day. Alors les attaques, c'est quelque chose de courant. Mais pour moi, dans cette attaque, quelque chose ne va pas. Au lieu de se contenter de pirater quelque chose pour s'en servir comme rebond ou miner du bitcoin ou attaquer d'autres serveurs, faire du spam ou je ne sais quoi d'autre, non seulement le pirate prend ici la décision d'arrêter les machines, mais il va même plus loin en reprogrammant l'IPMI pour lui dire de lancer une commande d'arrêt au démarrage de la machine. À ce moment-là, il faut agir vite. Cependant, je suis confronté à un problème. On a différents types de configurations IPMI. Certaines sont sur une carte dédiée, d'autres sont sur la carte mère sur un port dédié, d'autres sont sur le même port que le port utilisé pour le réseau de production. Je n'ai pas de solution fiable, technique, hardware, comme débrancher un câble ou mettre une règle de firewall devant. Il faut que je procède autrement. Je prends donc la décision de couper la passerelle de chaque module IPMI. En gros, pas de gateway, ça va continuer de fonctionner, mais uniquement en interne. On a des bureaux connectés à nos baies directement. On pourra continuer d'investiguer dans le même temps. Petit problème cependant, je n'ai pas tous les accès correspondants sur les OS. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté les serveurs qui sont managés et qu'on infogère. Là, on peut utiliser des configurations via IPMI CFG en ligne de commande pour aller très vite. Mais pour certains, ce sont les clients qui ont la main. Je n'ai pas la main sur le système. Je suis obligé de procéder manuellement avec un compte d'administration IPMI et de faire toutes les opérations une par une. Alors, dans notre malchance à cet instant-là, on entrevoit quand même un petit peu de lumière. En effet, pour l'instant, les IPMI touchés concernent uniquement des plages de clients non infogérés. Ça veut dire que j'ai le temps d'écrire un script qui va pouvoir modifier tous les clients infogérés déjà pour les protéger. Et je m'y attelle tout de suite. Alors, il va bien falloir trouver maintenant un moyen de rallumer ces serveurs qui s'éteignent tout seuls dès le démarrage. Pour certains d'entre eux, ils disposent d'un module IPMI dédié. On peut se contenter de désactiver ce module. C'est parfois une carte, parfois un module sur la carte mère qu'on peut retirer. Mais pour d'autres, c'est directement inclus. On n'a pas de fonctionnalité hardware sous la main qui nous permet de le faire. Je prends donc la décision de contacter notre grossiste qui travaille main dans la main avec le fabricant lui-même pour lui soumettre le problème. Moins d'une heure plus tard, on obtient des firmware clean avec une procédure précise qui va nous permettre de remettre en place une configuration normale sur ces machines. Environ 1h30 plus tard, j'ai pu décortiquer toute l'attaque en analysant les enregistrements réseau qui ont été effectués par The Watcher ou futurement The Watcher, une solution interne de monitoring temps réel que j'ai développée et qui sera terminée qu'en 2014, quelques années plus tard. Je découvre que la vulnérabilité exploitée est de type buffer overflow et après de multiples essais, j'arrive à la rejouer et à reconstituer un exploit utilisable. Cet exploit va être la base de notre correctif. Environ 1h30 plus tard, tout est prêt. Avec d'un côté l'exploitation de la vulnérabilité et d'un autre la procédure qui nous a été communiquée par le fabricant, en alliant les deux, on va pouvoir mettre en place un process qui va nous permettre de retrouver nos machines dans un état dit normal. Pour cela, on va devoir se déplacer directement dans les baies parce que le processus qui est déclenché par le pirate au démarrage a lieu trop rapidement, presque quelques secondes ou quelques dizaines de secondes après que le serveur est booté. Donc on se connecte directement sur le port réseau du serveur avec un ordinateur portable et on injecte directement tout ce qu'il faut. Une fois qu'on en a fait quelques-uns, on tente de faire la même chose avec un switch, en se connectant directement sur le switch où sont connectées les machines. Pour certaines, ça passe. Pour certaines, on n'a pas le temps. Bref, on en fait un maximum jusqu'à tout traiter machine par machine. Alors une petite information à noter, c'est que suite à cet incident, c'est suite à cet incident que plus jamais aucun service IPMI qui soit dédié au client ou pas n'a été exposé sur Internet dans nos solutions. Désormais, si un client voulait avoir accès à son IPMI même sur un serveur non managé, il devait passer par une autre procédure où on lui donnait un compte authentifié sur un proxy particulier, les IPMI écoutaient sur un réseau local, il fallait qu'il se connecte avec son compte authentifié sur le proxy pour accéder à son IPMI depuis son compte et pouvoir profiter des différentes fonctionnalités. Alors si la tension a descendu d'un cran avec la remise en service des clients, je l'ai quand même plutôt sévère. Je prends vraiment cette attaque pour une attaque ciblée qui a failli bien mettre à mal toute mon activité et donc je décide d'investiguer. Alors ces investigations, elles vont payer. Je retrouve rapidement l'adresse IP en question qui est la même qui a été utilisée d'ailleurs dans chacune des attaques sur chacun des serveurs. Elle me ramène au serveur d'une grande université américaine en points édus. Alors là, c'est un moment où on va avoir quand même quelques éléments en notre faveur. Le premier, c'est que plusieurs universités américaines, dont le serveur qui nous intéresse, proposent encore un service de type Finger. La deuxième, c'est l'heure qu'il est. Il est encore la nuit aux Etats-Unis en fait. Et du coup, il y a assez peu de chances de se retrouver avec des milliers d'étudiants connectés. C'est alors que j'entreprends donc de questionner le service Finger du serveur qui nous intéresse. C'est ainsi que j'obtiens une liste de 18 comptes connectés comprenant également l'adresse IP d'origine de leur connexion. Sur les 18 adresses IP que j'ai pu récupérer, 10 sont internes à l'université. 6 d'entre elles sont américaines, une autre est canadienne et enfin, une dernière est chinoise. Et là, j'en suis sûr, je tiens mon coupable. Alors, je vais entreprendre diverses recherches sur cette adresse IP. Recherche dans les moteurs de recherche, scan de la machine, vérification du reverse, etc. Malheureusement, je tombe dans un cul-de-sac. Apparemment, il s'agit de la machine d'un hébergeur en Chine, machine qui a été compromise et qui est utilisée par notre pirate. Alors, Usenet, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un réseau de forums lancé en 1980 en Caroline du Nord et qui fonctionnait sur Unix via UUCP pour Unix to Unix Copy. Un ensemble de programmes qui permettent à deux machines d'échanger des fichiers ainsi que d'exécuter des commandes sur une machine distante via le réseau téléphonique ou un câble nul modem par exemple. Certains de vous ont peut-être connu ces câbles qu'on faisait, en fait, c'était des câbles séries croisés qu'on faisait pour pouvoir jouer au premier jeu vidéo en réseau. Pour ceux qui veulent en savoir plus, je vous mets dans la description les liens expliquant le fonctionnement de ces différentes technologies. Quelques années plus tard, Usenet utilisera le protocole NNTP pour Network News Transfer Protocol défini dans la RFC 977 et mis à jour en 2006 via la RFC 3977 dont je vous laisse également les documentations en description. Alors, les serveurs Usenet, je les connais très bien. Je les ai écumés pendant de longues années. Je sais comment ils fonctionnent et je dispose d'un outil que j'ai fait développer en interne merci Ange si tu passes par là qui me permet de lister toutes les identités ayant utilisé une même adresse IP. Pour ça, j'ai besoin quoi ? J'ai besoin d'un serveur NNTP auquel me connecter et ça tombe bien, j'ai un compte free et free propose en standard un serveur NNTP sur lequel on peut se connecter. Je lance donc ma moulinette en me disant que je vais peut-être trouver enfin l'identité de mon pirate. Les jours passent et malheureusement, aucune identité n'est remontée. C'est encore une fois un cul-de-sac. Alors à ce moment-là, je sais que beaucoup aura abandonné mais je suis absolument obsédé par l'idée de retrouver l'identité de ce pirate toujours convaincu que cette attaque était ciblée. Je décide donc de me tourner vers un autre protocole que je connais aussi pas mal. Il s'agit d'IRC. Alors IRC, c'est la chronique de Internet Related Chat, un protocole de communication textuelle sur Internet encore actif aujourd'hui et notamment utilisé pour la plateforme Twitch pour gérer le chat avec les streamers. Une quinzaine d'années plus tôt, j'étais le roi du takeover sur Internet et au moment de l'attaque, c'est un serveur IRC qui nous fait office de ce que sont Slack et Telegram aujourd'hui. Alors IRC, ça dispose d'une commande assez sympathique quand vous êtes connecté, une commande WIZ qui va vous permettre d'avoir l'adresse IP d'un pseudo. C'est-à-dire, vous allez voir un pseudo et l'adresse IP depuis laquelle il se connecte. Et donc, j'ai l'idée d'automatiser tout ça. Pour ça, je vais écrire un script qui va sur des canaux, des channels sélectionnés que je vais lui lister, dresser la liste de tous les pseudos connectés, effectuer un WIZ sur l'ensemble de ces pseudos et récupérer les adresses IP à la recherche toujours de mon adresse IP chinoise. Alors, comme c'était le réseau que j'utilisais le plus undernet, je décide de m'attaquer en premier à celui-là. Je sélectionne toute une liste de canaux où se regroupent souvent un certain nombre de pirates et je décide de lancer mon script. Et là, au bout de quelques heures, le résultat va payer. J'obtiens un pseudonyme qui est connecté avec l'adresse IP de notre pirate. Alors, le moment le plus difficile ici, c'est bien sûr de se retenir, se retenir d'aller parler à notre cible en lui expliquant que nous l'avons découvert parce que ça le ferait probablement disparaître dans les méandres d'internet pour toujours. Et nous, ce qu'on veut faire, c'est le retrouver. Je vais donc faire quoi ? Je vais mettre son pseudonyme maintenant sous surveillance en faisant un whiz régulier du pseudonyme pour essayer de récupérer différentes adresses IP. Et je vais laisser tourner ça plusieurs jours. Là encore, ça va payer parce que je vais récupérer pas moins de 9 adresses IP différentes pour notre pirate. Alors, une fois que j'ai récupéré ces 9 adresses IP, je vais recommencer en fait la première étape que j'ai fait lorsque j'avais récupéré la première adresse IP. C'est-à-dire que je vais regarder son reverse, je vais la scanner, je vais chercher dans les moteurs de recherche et je vais également scanner avec mon petit outil sur les forums Usenet à la recherche de cette adresse IP. Et là, tout ça, ça va tourner plusieurs jours. Et on est en pleine nuit, j'ai une alerte sur mon téléphone et là, bingo, j'ai une identité qui matche avec une des 9 adresses IP. Et en plus, cette identité a l'air d'être une véritable identité, une identité qui est utilisée sur un forum de petites annonces. Et là, j'en suis quasi convaincu, j'ai trouvé mon coupable. Là, ça va être beaucoup plus rapide parce que comme j'ai en main une véritable identité, je vais chercher partout dans les réseaux sociaux dédiés, absolument partout, je vais recouper des informations, des IP, des pseudonymes, des noms, des adresses, des lieux et je vais enfin réussir à loger, à identifier notre pirate. Il est situé en Bulgarie, j'ai même une adresse précise, j'ai sa photo, j'ai une fiche de renseignement complet. Honnêtement, j'ai ressenti un profond sentiment de justice, je vous dis. Il y a quand même quelque chose le crime ne paie pas, j'ai retrouvé le coupable. Mais maintenant, que va-t-il se passer ? Eh bien, sachez tout d'abord que j'ai réussi à résister à la terrible envie de lui envoyer deux mollos équipés de battes de baseball. J'ai continué à faire mes recherches petit à petit et j'ai découvert qu'en réalité, il n'était pas en lien avec des gens qui auraient pu avoir des activités proches des miennes ou autres. C'était un crasher, un type de pirate particulier qui prend plaisir en détruisant des systèmes ou en les arrêtant, bref, en faisant de la pire nuisance. Mais je me disais quand même qu'il fallait qu'il paie pour son crime. Et il m'est venu une idée. Alors, il se trouve que j'avais un ami qui se rendait régulièrement à quelques dizaines de kilomètres de son domicile. Je me suis donc arrangé avec lui pour monter une histoire invraisemblable, une histoire de complot, de terrorisme, de mafia, de renseignement et j'en passe, une histoire assez forte pour lui faire très peur pendant, à mon avis, plusieurs semaines pensant qu'il allait être arrêté ou pire encore et lui donner ainsi une bonne leçon. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire, à la liker, à la partager. Puis si ça vous a plu, je vous en raconterai d'autres parce que j'en ai vécu des dizaines et des dizaines d'histoires comme ça que je pourrais vous raconter dans le milieu de la tech. Voilà, je vous souhaite à tous une excellente soirée, une excellente journée. Je ne sais pas quand la vidéo va sortir. Là, je la tourne comme d'habitude. On est le soir. Je vous dis à tous à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye.